Nous sommes à Boucherville, sur la rive sud de Montréal, au Provigo, le marché. Parce qu'ici, il y a une initiative qui fait pas mal jaser. Madame Turbide, comment cette idée-là est partie? Bien, c'est partie. Il y avait des Ukrainiens qui sont arrivés depuis là un an et demi qui ne parlait pas du tout français. Il nous a sollicités pour offrir un emploi. On les a attitrés à des endroits qu'il n'y avait pas de service à la clientèle. À un certain moment, il faut trouver aussi une façon de les intégrer. On a été très chanceux, on a été très chanceux, on a parce que nous, on est avec la TUAC, notre syndicat. Ce sont eux qui nous ont approchés, qui ont dit, écoute, on pourrait donner des cours de francisation à vos nouveaux employés. Puis Mona a dit oui. C'est comme ça que ça a commencé. Pour l'instant, c'est deux heures par semaine. Nous, on a trouvé les clients super patients dès le jour 1, où ils ont vu que c'était des nouveaux arrivants. Mais moi, je sentais souvent dans le regard de ces employés-là le désarroi. Quelqu'un vient et pose une question. Ils sont comme, ils nous cherchent, puis là, ils nous appellent parce qu'ils ne comprennent pas ce que le client demande. Pourquoi un macaron? Je trouve que c'est plus facile, puis c'est plus discret. Ce macaron, c'est le fruit d'une collaboration entre le supermarché, le Centre de formation de l'alimentation et du commerce du Québec et le syndicat TUAC, les travailleurs et travailleuses unies de l'alimentation et du commerce. Ça va bien? Il faut les aider. Il faut les aider le plus qu'on peut. Je trouve que c'est une bonne idée, effectivement, si on parle trop vite. D'ailleurs, une employée qui arbore ce macaron travaille, nous dit-on, aujourd'hui au comptoir des prêts à manger. Elle s'appelle Soumae, elle est originaire de l'Iran et suit des cours de français une fois par semaine. Je suis content de format moyen, ça a l'air de qui lois? À quelle loi de moyen? De moyen, ça. OK. Ça se passe bien? J'adore la langue française, parce que la langue française, c'est très joli. Combien d'employés actuellement portent ce macaron? Je te dirais une dizaine. Chose certaine, l'initiative de francisation pourrait bientôt faire des petits. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé pour en acheter. On ne les vend pas, on devrait peut-être. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Boucherville. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021